Ça se passe plutôt bien là, en tout cas je suis dans des conditions plutôt favorables. Le bateau avance facilement avec un vent au travers ou sous-génac ou sous-génac. Et puis la mer dans le bon sens, donc voilà, plutôt vers le but. C'est pas mal ces dernières heures là. Ah ouais, j'ai réduit un petit peu, c'est un euphémisme. En tout cas, par rapport au leader, ça faisait depuis fin novembre que je n'avais pas été à moins de 1000 milles. Donc là, on me retrouvait, je sais combien d'Alex, genre à 600 milles. C'est une belle progression, surtout, on va dire que c'est symbolique. 1000 milles, c'était beaucoup trop. Et puis voilà, du coup, on a bien fait de regarder devant, de ne pas se dire, c'est fini. Et devant, ils sont 1000 milles et puis ça ne changera pas. Il faut rester, il faut vers les gens. Il y a une trentaine de lumières. C'est vraiment chauveux, je pense que c'est le suivant, c'est correct là. Et puis, écoute, ouais, je me suis fait tous les jours l'hier en short. Et puis toute la nuit, c'était vraiment, il faisait hyper doux. Donc voilà, c'était une belle joie l'hier, une belle nuit, cette nuit, où j'ai bien dormi. Ça faisait vraiment longtemps que je n'ai pas dormi aussi bien que ça et aussi longtemps. Donc j'ai bien rechargé le batterie, ça fait vraiment du bien. Voilà, j'attendais un peu cette journée de plus longtemps parce que, voilà, du petit Cap Horn, ça a été mouvementé. J'ai eu peur de petites bricoles arrivées à bord du bateau. Ben, la météo, elle est quand même hyper caprichueuse après le Cap Horn. C'est pas fini parce que j'ai une petite transition à passer là dans quelques heures. Mais voilà, le petit Cap Horn, ça avait été un peu agité et je ne me suis pas beaucoup reposé. Donc là, c'est bien de reposer ce nid. Sous-titrage ST' 501